Bonsoir. Alors, je le disais... Bonsoir aux téléspectateurs de Martinique la Première. Alors, vous venez rarement. Je vous venez, hein. Je ne vais pas te loupir, peut-être aussi. Voilà. Non, Martinique la Première. Je le disais, une filmographie impressionnante, une vie débordante d'activités qui donne presque le tournis. Vous n'avez jamais eu envie de vous arrêter un petit peu, juste de faire une pause. Non, c'est l'impression que je donne, mais finalement, je ne suis pas d'accord avec vous. Je n'en ai pas tant que cela. Les activités se suivent. Entre la politique, la vie associative, les films ? Oui, mais il y a des choses qu'on ne peut pas refuser de faire. Prendre part à la vie de la cité, ça a été pour moi important un temps, juste pour que nous soyons visibles. C'est pourquoi j'ai fait deux mandatures et je termine là, dans le 19e. Voilà, mais sinon, Dieu merci, j'arrive à travailler encore de temps en temps. Vous avez participé à l'écriture de l'ouvrage Noir n'est pas mon métier, très connu, dans lequel vous avez dénoncé les rôles stéréotypés d'évoluer aux actrices noires. En plus de 20 ans de carrière, est-ce que vous avez vu le cinéma évoluer justement dans ce secteur ? Alors, c'est vrai que cette année, ça fait 30 ans pour moi, 20 ans pour Aïssa et les autres. Donc, nous étions 16 à vouloir en parler. Ce livre a été écrit à l'initiative d'Aïssa Maïga, qui est une comédienne qui travaille aussi. Mais finalement, il fallait qu'on dénonce. Quand elle m'a appelée, tout de suite, j'ai dit oui, parce que j'avais des choses que je pouvais dire. Parce que c'est vrai, il y a une palette de comédiennes, ça va de 25 à moi. Et donc, il y a des choses que je pouvais dire que les autres ne pouvaient pas dire. Qu'est-ce que vous avez vécu en particulier, vous, par rapport aux autres, par rapport aux jeunes filles, aujourd'hui, qui font du cinéma ? D'accord, donc on a fait ce livre pour dénoncer un peu, enfin faire un constat. Et j'avoue que... Et c'est toujours difficile d'être noire et de passer à la télévision française. Et les choses avancent un peu quand même. Ça a eu quand même des répercussions. Il y a des jeunes filles qui ont eu des rôles assez intéressants, qui ont changé au niveau social, je veux dire. Et puis voilà, il faut absolument être sur le terrain. C'est un combat de longue haleine. Il faut dire les choses quand il faut, quoi. Et trouver le bon moment pour dire les choses. Fermine Richard, vous êtes de passage en Martinique parce que vous avez fait partie du casting du nouveau film de Julien Dahl, Secrets de famille, qui sera projeté en avant-première demain soir. Un film tourné intégralement en Angleterre avec des acteurs et des techniciens antillais. Je vous propose cet extrait avec Delphine Bess et Stéphane Petitfrère. Paul, financier à la City, semble avoir tout réussi dans sa vie. Je ne peux pas prendre de plus. Il y a un ressort qui s'est cassé chez toi. Tu as commencé à couper les points avec tout le monde, avec ta famille, et maintenant, tu n'es plus le même. Mais un lourd secret le pousse un jour à détruire tout ce qui l'entoure. Le cinéma antillais, c'est un cinéma qui a 40 ans. Il y a déjà de magnifiques films qui ont été faits par tous les réalisateurs qu'on connaît. On nous a beaucoup vus dans des comédies et je trouvais qu'il était intéressant cette fois de s'attaquer au drame après mes deux précédents films qui étaient plutôt de l'ordre de la comédie. Je pense que c'était une tragédie de la famille de cinq ans à l'époque. Tu la fermes, tu ne m'en choques pas ça. On n'est pas là pour ça, d'accord ? Quand j'étais au collège, on a été voir le film, il y a déjà quelques années, Simeon, Deux années passées. Et c'était la première fois que je voyais des acteurs antillais à l'écran. Et pour moi, ça a été un véritable choc. Et du coup, je pense que c'est très important que le public vienne voir ces films-là, nos films, parce que du coup, on peut voir un petit peu des histoires qui nous ressemblent. J'ai perdu mon travail. Quoi ? Je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire. Oui, chérie. J'ai été déroulée depuis plus de une semaine. Mais je ne pouvais pas vous dire. Pas de travail. Comment on va faire, Peter ? Mais comment on va faire ? Et vous avez perdu votre argent. Je vais te rendre le argent. Quand le film est sorti en Guadeloupe, on avait évidemment beaucoup d'appréhension parce que le film est une petite production avec un budget très modeste. Et il y avait beaucoup d'appréhension pour savoir si le public apprécierait le film. Et puis effectivement, il y a la même appréhension ici en Martinique. Et on espère sincèrement qu'un maximum de gens viendront voir le film. Thriller dramatique, Secrets de famille attend son public à partir de demain à Madiana. Le problème, c'est que je n'existe pas. Je vais le faire. Voilà, donc un film qui est à voir demain sur les écrans de Madiana. Et vendredi, la première. Firmine Richard, un film à petit budget. Comme a dit le réalisateur. Pourtant, ça vous a plu. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce scénario ? L'histoire, effectivement, l'histoire m'a plu. J'avais fait son précédent film. Et donc, non, l'histoire m'a intéressée. Et puis c'est vrai que je dis que c'est un film sans prétention, mais qui raconte une belle histoire. Qui raconte un drame, un drame familial. C'est un rôle où on ne m'a pas encore vue. Donc, tout de suite, j'étais intéressée, oui. Puis ça s'est passé en Angleterre. C'est l'occasion de parler en anglais, de tourner en anglais, parler dans une langue étrangère. Et puis, non, ça m'a plu tout de suite. Vous jouez encore le rôle d'une mère. Une mère de famille. Mais maintenant, je ne veux jouer que cela. Les mères ou les grands-mères. Vous y êtes vraiment attachée à ce rôle ? À mon âge, je ne veux pas. Après Romuald et Juliette, après Ma Première Étoile. On vous connaît uniquement dans ces rôles de mère de famille. Mais vous êtes tellement naturelle. On a l'impression que vous ne jouez même plus. Vous êtes vous-même. Je crois que je suis moi-même, effectivement. Je joue mon rôle de mère. Ce petit accent que vous gardez, c'est volontaire ou pas ? Heureusement, je ne peux pas changer mon accent. Je suis arrivée dans le monde du cinéma, j'avais déjà plus de 40 ans. Donc, je crois que mon premier film, on n'a pas demandé de changer mon accent. Heureusement que j'ai eu affaire à une réalisatrice qui connaît l'homme noir déjà aussi et qui m'a pris celle que je suis. D'ailleurs, ça a été l'objet d'une conversation. Je lui ai dit, mais pourquoi moi ? Il m'a dit que j'avais naturellement ce qui ne s'apprend pas. Donc, je n'avais pas à changer mon accent. Je n'avais à apprendre ce qui s'apprend et jouer. On vous en parle aujourd'hui de cet accent ? Est-ce que c'est un atout ? Est-ce que c'est un atout ? Oui, de toute façon, je l'aurais toujours dit. Mon accent fait ma différence. Quand on a besoin d'avoir un accent petit-parisien, il y a des jeunes femmes de chez nous qui sont nées en France ou qui vivent là et qui n'ont pas d'accent. Ils savent où s'adresser. Donc, quand on me prend, c'est parce qu'on me prend avec tout ce que j'ai. Les kilos en trop, mon accent et tout le reste. Vous-même. C'est comme ça qu'on vous aime, Firmin Richard. Alors, un film à petit budget à côté des grosses productions, gros investissements. Il y a ces films qui, heureusement, existent malgré tout. Trouver des fonds, ce n'est jamais évident. Encore moins quand on vit dans la Caraïbe. Les choses bougent un peu, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, mais pas assez. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire bouger les choses dans le cinéma ? Non, je dis au niveau de la visibilité, les choses ont commencé à changer. Mais financièrement parlant, c'est toujours très difficile de faire un film. Et il n'y a pas que nous, mais c'est encore au pire pour un jeune réalisateur. Et c'est pour cela que, dès que l'occasion se présente de donner un coup de main à un réalisateur, il faut le faire. Ils ont besoin d'une relève. Donc, ces jeunes réalisateurs, il faut les aider. Je sais qu'il y a des institutions qui font la démarche, mais ce n'est pas assez. Un film ne se fait pas avec les institutions. Il faut aller trouver les fonds là où ils se trouvent. Et ce n'est pas toujours évident. Trouver et monter une production, il y a des productions qui se montent. Il y en a qui ferment aussi chaque année. Donc, ce n'est pas une histoire simple, mais de toute façon, il ne faut pas les exprimer. Pour les encourager. Voilà. Il faut vouloir aider ceux qui en veulent, qui veulent faire du cinéma. Parce que je dis que c'est à nous de raconter nos histoires. Les jeunes le font très bien, donc il faut les aider quand il faut. Merci.